Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle exploration urbaine et aujourd'hui on est dans un ancien pensionnat catholique pour garçons. Je ne sais pas si on pourra voir beaucoup de choses mais on va voir à quoi ressemblaient les pensionnats catholiques de garçons de l'époque. Ok, donc le vent fait claquer les volets, c'est déjà très rassurant. L'ancienne cuisine on ira voir je ne sais même pas pourquoi je chuchote on ira la voir après là on fait un petit tour des lieux parce que prudence est de rigueur là, prudence est de rigueur mes anciens toilettes c'était des toilettes turques évidemment ici c'est un couloir entier de WC non de douche non ici c'est les douches c'était sympa on se croirait au camping oh là là libre occupé libre occupé je pourrais faire ça toute la journée c'était un pensionnat de type plutôt pour les riches il est très grand et niveau structure niveau bâtiment c'est grand c'est grand mais bon ils avaient quand même des toilettes turques pour des riches c'est dommage ok donc on rentre on rentre si je ne parle pas plus fort vous n'allez pas m'entendre je pense qu'ici c'était la cuisine enfin j'en suis même sûre ici nous avons le frigo j'ai oublié de vous le montrer la chambre chambre froide c'est vraiment une drôle d'ambiance parce que déjà moi de base je n'aime pas l'école et puis là il y a des trucs qui claquent ici garder la bouffe il y a écrit ravioli et tout sur les étagères on se retrouve dans la cour intérieure maintenant c'est plutôt badass enfin ça aurait été plus badass tondu putain je ne sais pas combien de fois je vais sursauter genre il est vivant le bâtiment genre il respire et il fait pour la cour j'ai trouvé des photos sur internet de comment c'était à l'époque donc je vais vous les mettre comparé à maintenant d'ailleurs c'est l'arbre avec le plus trop le plus gros tronc que j'ai jamais vu voilà le chêne pas du tout c'est un sapin t'as vu la taille du tronc genre il est énorme j'ai jamais vu un tronc comme ça c'est un truc qui a plus de 200 ans le 15 novembre 1978 cette revue date de très longtemps on a les anciens manuels c'est apparemment c'est de la physique manuel de physique désolé je tremble comme à l'école bon ben maintenant on sort nos stylos intero surprise allez il y a d'autres salles à voir il y a des dortoirs à voir et le bouquin que je vous ai montré là de physique il date de 1960 genre l'église elle est toute effondrée en fait genre littéralement il n'y a plus d'église c'est un bâtiment qui a été construit je crois en 1850 ça date un peu c'était une église et après c'est devenu un pensionnat 2ème salle de cours aujourd'hui nous apprenons l'espagnol lingua y vida proposition subordonnée confonctive ah mais non mais ça c'est du français c'est du genre pluriel genre je tuis le nouveau il c'est une couverture qui compose et ici on a le bulletin d'un élève dictée 7 note définitive 7 récitation 7 mathématiques 12 géographie 10 histoire 11 et il y a aussi tout ce qui est tout ce qui est les remarques français faibles doivent fournir un effort sérieux ceci est un papier c'est quand même un truc du trimestre 1975 1976 ce papier date de 1975 il n'était pas très fort doivent fournir un effort plus grand dans l'ensemble de son travail je ne citerai pas son nom il était en sixième ouais donc on a vu le bulletin de notes d'un gamin qui était en sixième en 75 et là je crois que c'est les blouses des professeurs ce genre de truc ou alors c'est quelqu'un qui est venu ici et qui a dit qu'il allait poser son manteau là ici nous avons une prise de notes d'un élève d'un cours de d'histoire d'histoire les paysans ils sont les ah c'est la société féodale féodale est une société rurale ok 1985 je vais vous montrer juste la hauteur des étagères par rapport à ma taille voilà tu peux pas accéder au dernier étage c'est énorme après moi je fais qu'un mètre 57 donc alors là on a les escaliers comme vous l'avez remarqué je me suis équipée un peu mieux que d'habitude c'est des escaliers en pierre c'est déjà un bon signe dans les commentaires j'ai beaucoup de commentaires qui disaient oui tes explorations elles font pas peur tu devrais y aller la nuit oui là l'image c'est super flippant je dois vous avouer que j'ai un peu peur de c'est du béton hein mais j'ai pas forcément confiance je vais pas aller de ma aventure bon est-ce que j'ai plus confiance en haut oui et non oui et non donc là on est dans la partie supérieure la partie chambre je chuchote pour pas énerver les fantômes mais c'est surtout l'endroit où on va vite redescendre par exemple ici on a une chambre typique attendez à mon avis ça c'était plus une chambre pour les surveillants les professeurs qui surveillaient les élèves c'est en haut d'un petit escalier cendrillon où es-tu ? en fait dans ce bâtiment c'est pas les gens qui les ont bon à part l'incendie l'incendie à mon avis c'est des gens il n'y a pas un feu qui prend ici sans aucune raison mais au final ici c'est la nature qui a repris ses droits et qui dégrade le bâtiment je dis ça avec un tac tout pourri à ma droite non mais en ça le bâtiment il est plus pourri par par le temps en fait c'est la première fois que je vois ça ça arrête pas de claquer ces putains de fenêtres genre ils ont laissé les trucs qui claquent et qui font peur franchement le soleil il va me donner des crises d'épilepsie le savais-tu youtube je porte avec un seul bras je porte pardon un kilo ça fait mal depuis deux heures on se croirait sur la proue d'un bateau pirate genre il y a des gens ils ont mis ça là et ils ont traversé c'est quand même fou ils sont cons c'est dangereux bon ça va c'est pas si haut que ça mais quand même là c'est une petite dépendance à l'entrée du pensionnat avec une chambre qui est bien sympathique enfin à l'époque elle devait être sympathique au bout du couloir et bien on a la salle de séjour la salle de vie cheminée alcool et lavabo et puis moi je vais vous laisser là parce que plus de batterie ça clignote rouge surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre et voilà je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher comme ça tu peux voir d'autres vidéos c'est cool voilà